Moi, précédemment, en Paris, je ne la connaissais pas. Je ne connaissais même pas la personne qui m'a invité, elle était à l'ordre où moi j'étais à Paris. Je ne connaissais aucune personne qui avait du succès chassé, je ne connaissais aucune personne qui complétait sans du chassé, et je connaissais aucune personne personnellement du chassé. Maintenant, en fait, la deuxième personne qui était à côté de moi, c'est simple, il démarre en même temps de croire. Mais pendant que lui se posait 14 000 questions à essayer de comprendre comment on pouvait jouer, moi j'étais en train de comprendre comment on pouvait aller le tien. Est-ce que vous pouvez vous expliquer exactement ce qu'il y a à faire pour avoir un succès ? Oui, oui, ok. Premier état, vous démarrez, là je vous l'ai expliqué, l'objectif, c'est simple, vous démarrez chez la scène, ce n'est pas de bâtir un bien en réseau, ce n'est pas de aller chercher à l'ordre du réseau, je suis aujourd'hui SPP, je n'ai aucun tabou, je viens de très bien ma vie, j'ai invité en réseau, mais le plus important, ça, même moi, quand je démarre, je ne me suis pas obligé de tout ça. Premier état, c'est qu'on vous démarre à scène, ben en fait, c'est ça, on est passé pour les villes, on peut avoir, parce que le marketing de réseau, tout le monde dans la salle, et pour une grande partie d'entre vous comme moi, j'avais aucune idée de ce qu'était le marketing de réseau. Et selon votre profession, selon votre parcours, selon ce que vous avez fait dans la vie, c'est simple, on a ce qu'on appelle des villes. Et là, le seul mec qui a dépassé ces villes, ben c'est là de la première position. Si possible, on peut faire son retour sur l'investissement, un moment de 30 jours, et là, en fait, c'est simple, ce mois-ci, ben les 700 euros, imaginez dans un mois, avoir un retour sur l'investissement, voir un virement de la scène, 700 euros sur l'investissement, par contre, les prix ont été faits, vous avez déjà une équipe, et à ce moment-là, en fait, c'est très simple, à partir de ce moment-là, vous pouvez vous remonter mon revenu. Maintenant, en fait, c'est simple, la planification a fait du succès, je pense qu'aujourd'hui, vous avez tout simplement un plan A, et la scène, elle a très bien expliqué, c'est pas le but de remplacer votre plan A. Il y a des gens qui vont faire 2 heures par semaine à scène, il y a des gens qui vont faire 4 heures par semaine, il y a des gens qui vont faire 10 heures par semaine, le plus important, c'est d'être à fond, c'est tout simplement d'être régulier, constant, aussi simple que ça. Donc, quand on est démarré, on vous l'a dit tout à l'heure, ben, en fait, c'est simple, la personne qui vous a invité, elle est là pour vous accompagner. On est dans un rôle de parent, qui a un parent et une parent dans l'institut des gens ? Bon, chez certains communautés, c'est exactement, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Et parent, 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 ben, en fait, on a un parent, parent, mais elle est là tout simplement pour vous aider, elle est officiellement, voilà, pour que ce soit, elle a... Là, votre parent, la personne qui vous a invité, elle est capable de faire des choses très simples. La personne a pris ses clients, donc elle est capable de vous accompagner avec le père, et la personne, elle s'est tout simplement parrainé quelques personnes. Et, donc, premier, j'ai décidé d'aller plus évoluer de l'institut de contact, la liste de... C'est l'outil le plus puissant, mais l'outil éligé. Donc, quand vous démarrez, regardez, hein, ça prend une heure, ça prend une heure de votre temps, c'est le meilleur conseil que je peux donner. Prenez, hein, ne faites pas comme des gens, parce qu'on va à faire, après, j'ai tout dans la tête, après, il va à faire, il va à faire... Non, c'est quoi ? Non, c'est juste de votre temps, il y a une actioniste de contact. Vraiment, on fait une liste de contact pour vous donner un bon conseil. Vous avez une bonne chose dans les oreilles, c'est pas possible. Détendez-vous. Et là, en fait, vous commencez à avoir beaucoup de téléboxes pour qu'il vous mettez les deux. Vous pensez pas à ça que vous oubliez de vous mettez les deux. Tiens, mon voisin s'appelle « permet de jouer avec les enfants » Et là, vous avez « bien bien des bons, vous avez bien des bons, vous avez bien des bons, vous avez bien des bons » Et ça, en fait, c'est un étudier le plus puissant et un étudier le plus rédigué Parce que quand vous avez fait des vis-aux de tacts, vous imaginez, une bonne liste de contacts, c'est très simple Petite liste, petit sucette, moyen liste, moins sucette, grande liste, moins sucette, c'est la loi de l'eau Et là, vous avez fait quelque chose, identifier le client potentiel et identifier le partenaire potentiel Chaque année, qui nous avait une formation sur la position de client, qui vous a bien expliqué que c'était une voie d'écriture à effectuer dans votre liste de contact, vous allez pouvoir vous dire la chose suivante. Si vous avez 100 millions sur votre liste de contact, ça va être tout simplement des croix à côté des marquenaires potentiels et tout le reste avec des clients potentiels. Ça vous a pris une heure, mais ça, c'est un excellent démarrage. Et je répète encore une fois, si vous ne faites pas ça, les gens, vous êtes en train de faire un mauvais démarrage. Donc, prenez le même cas du liste de contact. Vous allez identifier les états, ça, qu'est-ce que vous mettez en termes de points de clients. L'acquisition client chez Assel, très simple, 6 mois. Il y a des gens, par exemple, dans la salle, quand je fais des patients qui, au moment, ils démarrent, ils prennent leur nom de chez eux, ils prennent l'assistant commercial, ils prennent la nom de chez la voisine, ils ont déjà 6 points de 7 qualités. Vous allez comprendre pourquoi c'est important de se qualifier le plus rapidement possible. Parce que pour passer au VT, quand vous allez avoir vos deux premiers partenaires, il va simplement vous poser une question simple. Qu'est-ce que je dois faire quand je démarre ? Et là, c'est pas le même de dire, ouais, t'as quel machin, etc. Quand ça, c'est du blabla, votre réseau sera votre image, c'est dire, c'est ça, je me suis qualifié. Et je vais vous montrer comment on peut se qualifier. Qualifier ces 6 points, donc très simple. Félicitations, vous êtes bien. Pour atteindre la première position, celle de ETP, qui est une des plus importantes dans l'éros, parce que ça a passé, parce que, à ce moment-là, vous avez complété vos revenus, c'est 8 points clients. Donc, 8 points clients, c'est 4 services. Je peux me tarder de poser une question, mais je veux que je vais répondre. Est-ce qu'il y a une personne dans la salle qui pense que c'est impossible de t'arquer client maintenant ? Ok. Donc, pourquoi je dis ça ? Parce que, dans la tête des gens, quand on démarre la salle, je le sais, et bien, ils commencent à s'imaginer plein de clients, là, ce que je vais faire, c'est un plan, c'est un client. Très simple. Vous avez vérifié, moi, j'ai fait un client en plus. Dans une semaine, 8 points clients, félicitations, vous avez déjà un gros démarrage. Ensuite, pour ma part, profitez de la prime de démarrage de ce mois-ci, vous donnez un mois à votre client. C'est pas obligatoire, mais c'est un plus. Et d'avoir 300 euros, d'avoir optimisé notre propre affaire, c'est déjà impossible, parce que psychologiquement, vous savez, j'ai parlé cash avant, quand je démarre les premières semaines de la salle, j'avais deux côtés de ma tête. J'avais deux côtés de ma tête qui me disait, « Tu parles une salle, tu vas carter l'opportunité. » Mais j'allais d'autre côté de ma tête, et puis ça s'appelle la zone de confort, on s'est bien là, on a l'entente en passant, c'est dans le travail, et puis à ton collègue, moi, je me rappelle, j'étais dans le camion avec les chats de vieux, et j'avais mon collègue qui me regardait, et il me disait, « Ah si, c'est de la merde, mon truc. » Et la réalité, j'étais là, et puis ça me descendait un petit peu. Et puis la réalité, j'avais déjà un droit de courir, et je dis, « Ah si, je pense, ça marche plus. » T'as des voies comme ça, et puis t'as deux côtés. Tandis que la seule manière de passer cette action, c'est l'action, et j'ai déjà pas. Je vous rappelle, si vous avez 10 clients pendant un mois, félicitations, vous avez 300 euros. Et vous avez le bonheur de résumé qui l'a expliqué, j'en ai essayé d'expliquer, les 10%. 50 points clients. C'est pas au bout d'un an, c'est pas au bout de deux ans. Si vous avez bien fait les choses, vous avez fait vos 10 clients dans le premier mois, le mois suivant, vous savez ce qui va se passer, là, vos 10 clients, ils sont prêts. Et là, psychologiquement, félicitations, parce que vous avez juste à revoir les personnes qui ont été clients dans le premier mois, vous avez fait le travail une fois. Par exemple, si vous avez fait votre box, vous avez moins 25 euros, et le mois d'après, c'est la possibilité d'aller voir votre roi nationale en disant, ça dirait que c'est ça, il y a moins 25 euros. Parce que le mois d'après, vous avez fait juste l'effort de faire votre client vous-même. Ensuite, les 10 clients que vous avez faits, pour l'instant, vous allez peut-être forcément, quand vous démarrassez, est-ce que ça va marcher, est-ce que c'était, etc., vous allez être rassurés. Et facilement, dans votre roi nationale, ça va donner une habitude pour voir les gens. Tiens, en fait, vous êtes équipés dans un certain stade de sécurité, etc., et vous allez monter petit à petit à 50 points clients. Et comment vous aurez 50 points clients ? Alors, en fait, c'est à ce moment-là que vous allez définir le moins opportunité à selle. Et je vous le garantis que, comme moi, à l'époque, et je vous le dis, en ce moment, au moment où vous parlez, toute la salle, vous êtes loin d'imaginer l'opportunité à selle, comme moi, j'étais le moins d'imaginer au moment où je démarrête. Parce que le rendu risque de la selle, quand vous allez être à vos premiers 40 euros qui vont tous les mois, et bien, il va se passer un truc, et même si je continue à faire, parce qu'à ce que quelques clients, le jour où je vais monter à 100 euros qui vont tous les mois, vous allez gagner. Parce qu'à la fin, c'est un 13e, 14e, pour pouvoir faire des grands. La fin, c'est très simple. Deuxième étape, le parrainage. Vous avez fait vos clients, félicitations. Ça, c'est très simple, c'est votre premier moment. Pas la peine de se réviser en commercial. Si on avait dit, la cible, je m'allais frapper dans des portes bloquées de projet. C'est bon, en fait, s'il vous plaît, vous avez été moins cher à la place. Le deuxième principe, c'est le parrainage. Le parrainage, c'est très simple. Pensez pas à la place d'assel, ça fait 20 ans que l'entreprise, elle existe. 20 ans après, aux Etats-Unis, regardez sur Facebook, etc. Vous pouvez voir 20 ans aux Etats-Unis. Donc, en fait, c'est juste à comprendre qu'avec ou sans mort, Asseline reste continuée à évoluer. Avec ou sans mort, Asseline reste continuée à évoluer. Si Asseline ne fonctionnait pas, on sera en 1994, un an après le démarrage d'Asseline, et là, on aurait pu dire, ouais, peut-être que ça ne va pas marcher. Ça y est, on est en 2013. C'est trop tard. Asseline ne fera jamais plus de machinariat. Le parrainage de votre seul job, moi, j'ai mis l'image d'un taxi, votre seul travail est d'inviter les personnes. Votre seul travail est de déplacer des gens. Sans penser à leur place, sans essayer d'être convaincants, sans essayer de se dire, non, lui, je vais le convaincre, etc. Parfois, j'ai des gens qui me disent, ouais, attends, je vais les coacher. Les coacher, il n'y a même pas encore. Inviter. Inviter, ça veut dire déplacer quelqu'un, présenter, ça veut dire expliquer l'opportunité. Et au départ, vous n'êtes pas tiens, vous êtes démarre. Et moi, la première erreur que j'ai vue que la plupart des représentants font, et ça, en fait, de demander à n'importe quel représentant, c'est d'aller expliquer soi-même le concept. Il va se passer un truc très simple quand vous expliquez vous-même le concept. Il suffit de vous trouver sur une personne, comme moi, j'ai connu dans les démarrages, Nassim, fais-le pas. J'expliquais, en fait, je faisais à Seine, etc. Et là, en fait, il me disait, fais-le pas, je connais. Et quand c'est un ami ami qui lui dit ça, bah, ça m'aiderait. Et le pire, c'est quand ça suit avec, en plus, je connais quelqu'un qui l'admettait, ça n'a pas marché. Et moi, j'ai grandi à ça. Vous connaissez la vie de ça ? Moi, je vais dire le nom, c'est pas grave, il s'appelle André. Quand on m'a dit, quand je démarre à Seine, et que je suis parti pour ma petite ville, il m'a dit à Seine, je sais, c'est qui qui va Seine ? Je dis, André, André, c'est pas une référence, je sais pas. Et il me disait, ça fait un an qu'il va se faire avec ça. Un an ? Et je me dis, comment ? Il y a un an, le mec, et puis, je s'ai aidé, donc, en fait, dans la rue, aujourd'hui, l'autre seul, il a déjà loupé. Et moi, j'en prie, imaginez, vous êtes pris plusieurs pour faire mon président de la rue, votre courrier, vous êtes pris le client. Deuxième travail, planifié, chaque semaine, et bien, en fait, c'est ça. Il y a des gens qui se réveillent le matin, il se passe, ils disent, qui c'est qu'il va en faire ? C'est simple, il y a des gens qui se réveillent le matin, il se passe, je lui ai donné un président excellemment, il ne peut plus que je serai à Seine, vous savez ce qui se passe dans la tête ? Ben, en fait, à chaque fois que je me réveille le matin, je sais de me dire qui c'est qui va avoir la chance de me rencontrer. Parce qu'on peut se dire quoi que ce soit, aujourd'hui, si on dit que la Seine, vous entrez les dames, vous posez une question très simple, est-ce que ça va te faire ? Deuxième travail, tu vas te transmettre. Et là, ce moment-là, tu dis que t'es d'autant, tu fais aussi simple que ça. Donc, on va inviter tous les contacts de la première semaine. Pourquoi je dis ça ? Parce que les gens qui m'ont débarrassé, vous êtes-ils vont faire ? Non, attends, 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 je ne suis pas trop sûr, je vais inviter une personne, lui, je suis sûr, il va le faire. Tu vas te trancher là-dessus, tu vas penser à cette personne. La première semaine, tu vas inviter cette personne, il ne va pas y aller. Donc, la première semaine, tu vas attendre la deuxième semaine. En fait, lui, c'est sûr, il a explosé. La deuxième semaine, il va pas venir. Tu vas attendre la troisième semaine, il va venir, il va dire, non, ça ne m'intéresse pas. Résultatement, c'est qu'on dit. On n'est pas émotionnel. On est là-bas. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, nous, ce contact, ça prend une minute, 30 une invitation. Donc, tu as pris 20 minutes pour inviter deux personnes, une minute pour inviter deux personnes. T'en fais pas l'invitation. Je vais prendre 3, 4. Donc, on fait l'envitation. Hein ? Bon, lui, il va y avoir l'invitation. C'est donc très beau. On va prendre, on va faire les gens qui ont leur liste de contact. Ce qu'on appelle le top 4 et 8, n'invitez pas les gens qui sont tout simplement juste, ce qu'on appelle vos égaux ou des personnes qui vous voient comme quelqu'un de très élevé. Invitez les gens pour plus de succès. Invitez les gens qui tout simplement connaissent le monde des affaires déjà puisque aujourd'hui, on porte une classe saine, elle s'adresse à tout le monde. Donc, regardez pas que cette salle dans 23 pays où tous les confines y sont représentés. Chez l'entreprise, c'est la salle qui gagne très, très bien leur vie, tout le monde. Toutes les activités et les socios professionnels sont représentés dans la salle. Je pense que tu m'appelle maintenant. Anna, c'est ma sœur. Ça ne t'arrange pas ? Ok. Anna, c'est ma sœur. Comment je vais la vivre ? Je vais la déplacer. Vous pensez que ça va être compliqué, ça va être un peu moins du tout ? Allo, Anna. Et là, je vais l'enthousiasme et bien chance. Dans la vie, je vais vous expliquer un truc. Si tu n'as pas l'enthousiasme et bien chance, à l'inverse, ça devient, en fait, la flemme, tu vois, et derrière, être négatif. Tu vois, une mauvaise invitation, ça peut donner comme ça. Allo, Anna. Ouais, ça va. Ouais, toi, ça va. Anna, je suis en la paix si tu viennes avec moi, si tu veux, il y a une réunion. En fait, ça donne, tu viennes avec moi. Mais à Stagorel, c'est quoi ton truc ? On ne m'a dit pas trop expliquer, donc ça donne, tu viennes aussi, ça ne marche pas, ça va. C'est comme si tu saisis un entièrement avec moi, on va suivre, celui-ci, les collectifs. C'est un vie qui, ok ? On va pas aller, un jour j'ai demandé à Péter, j'ai demandé comment est-ce que tu fais, parce que je le voyais arriver en présentation, mais on va dire à ça, à chaque présentation, je lui dis comment est-ce que tu fais. Bah si tu n'es pas dans mon milieu, je ne peux pas te donner. Je dis comment tu fais, comment tu fais, comment tu fais. Bah si j'ai un secret. Si c'est toi, je ne peux pas te dire.